Whatsapp sharing buton Facebook sharing buton Twitter sharing buton Sareti sharing buton lien que d'un sharing buton Gmaï sharing buton Telegram sharing buton. Sept ans après le lancement de ce vaste projet de lutte contre la pauvreté et alors qu'elle le pilote depuis 2017, nul ne conteste les exploits du Fonds National de la Finance Inclusive, FNFI. Mais le rigorisme à l'excès de Mazamesso a si à de quoi déranger et certaines de ses dernières décisions ont fini d'exacerber tensions et détractions. Même si le fait que la structure ait été précédemment minée par le népotisme et le tribalisme, rendant incontournable certains cadres peu compétents est aussi la bombe à retardement qui explose à petit feu. Crééé depuis 2014, alors que le Togo a pris l'exemple sur un projet similaire au Bénin, le Fonds National de Finance Inclusive, FNFI, a tâtonné un peu avant de prendre son envol. Si l'arrivée de Hassim Mazamesso a propulsé les résultats de l'institution depuis quatre années et remonté à près de 95% le taux de remboursement, son acharnement à mettre le personnel sous pression, obsédé qu'elle y part des résultats et ses récentes décisions à remplacer certains cadres ont de quoi déranger. Dans un pays où la microfinance publique est perçue comme une machine humanitaire, le trop de rigueur à vouloir la rentabiliser et à l'inscrire dans le temps a de quoi susciter des remous. Il est aussi, constamment et à raison, reproché à Hassim Mazamesso de passer au vitriol des compétences de cadres dont certains ont su, pour monter dans l'appareil, compter sur des parrainages et souvent, sur leurs origines ethniques. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont été rattrapés par leur passé et comme, au Togo ou partout ailleurs, la presse est un bon instrument de guerre, les attaques n'ont pas tardé. Ces cadres que le passé a tôt fait de rattraper. Huit personnes et au même moment, cela peut paraître trop pour une boîte dont les résultats parlent d'eux-mêmes. Notamment au cours de ces trois dernières années. Et la méthode très rigide d'une jeune dame qu'insupporte le népotisme a vite fait déveiller les relents machistes, puisqu'on est évidemment en Afrique. Même si, à y voir de près, le passé de nombre d'entre eux ne plaide pas pour les concerner. Pierre Ounogpati aurait pu continuer sa carrière de directeur des opérations en remplacement de Yves Niaba, promu directeur général. Mais ses principaux collaborateurs ont tout de suite remis eux-mêmes en cause sa compétence, tellement les limites de ce cadre à qui l'institution a dû payer des cours de recyclage sautent à l'œil. Mais ses contre-performances ne l'ont pas empêché d'y passer quelques années, avec le soutien présumé de Victoire Dobé qu'il brandit lui-même comme son principal argument. Idem pour Agatha Nato, qui malgré sa superficielle maîtrise de l'informatique a tout de même été bombardée en 2015 responsable du sensible secteur informatique de l'institution alors qu'elle peinait à tenir le coup à la togolaise des eaux, tout d'où elle était précédemment en poste. Elle a plus mélangé réseaux et algorithmes qu'affronté des défis informatiques. Sur les vingt modules qu'elle était chargée de développer, seulement sept ont abouti avant d'être remis en cause par l'audit externe. Sa proximité avec Oledi Dobé, la fille, lui aurait servi de rempart jusque-là. Si la nomination de Hamla Koku qui enchaînait de sulfureuses magouilles au ministère de l'Agriculture où il a été assistant en passation de marché a été lié par des cadres du FNFI à ses origines de Vaud, région de l'actuel Premier Ministre du Togo, il ne fait pas de doute que son arrivée inattendue dans la boîte est en partie liée à la générosité de sa grande sœur. Il clame son invincibilité qu'il ne cache pas devoir par un âge par lequel il jure sans cesse. Plusieurs de ses marchés attribués en 2017 ont été, à raison, contestés. C'est tout le contraire de Howald Chanilé. Pront et compétent, le chef d'agence de CARA plutôt apprécié n'a pas digéré son échec à briguer le poste de directeur des opérations pour lequel il s'estimait plus apte que quiconque sans y être retenu. L'aigreur et la dépression l'ont rendu révolté alors qu'il était prédestiné à une brillante carrière. Mais pour être promu dans cette boîte, il faut être dans le cercle des puissants du Vaud, Sud-Est, dénonce une jeune dame de l'institution qui ne supporte plus ce que, dans les couloirs, on appelle la vaudisation du FNFI. Une tribalisation qui désarme les compétences La situation agace beaucoup de compétents qui se retrouvent sous les bottes de chefs limités s'emportent un autre cadre. Selon ce dernier, le réseautage à outrance et les guerres de chapelle tuent la boîte. Ils donnent, sous couvert de l'anonymat l'exemple de Bibiane Bokovie. Cette approximative commerciale de Télé 2ème, TV2, clame à qui veut l'entendre qu'elle doit son poste de chargée de mobilisation des ressources à son appartenance à la Coral et Clador, mettant mal à l'aise Madame Daubé dont le père en est le promoteur. Ses piètres résultats ne l'ont pas empêché de se maintenir jusqu'alors pendant que Cagny, passé brusquement de son statut de gestionnaire de portefeuille au service de partenariat produit doit là encore, son salut, à ses origines. Il est de veau. Si Wenou Prospect n'est pas de cette localité, cet ancien directeur du Crédit à Fussec, une micro-finance locale dont le triste palmarès a laissé moult casseroles dans son ancienne boîte était au penude quand le Premier ministre y était. L'ancien directeur général du FNFI a été vite mis au placard, remplacé par Yves Niaba en 2016. Ses penchants homosexuels et des cas d'harcèlement y afférents ont, semble-t-il, dégoûté sa hiérarchie d'alors malgré leur fort lien noué depuis leur adolescence. Pendant longtemps, au lieu d'assainir la maison, Asim Azamesso a laissé la situation trop dure et regrette un ancien responsable du FNFI qui aurait voulu que le toilettage de cette institution minée par les parrainages ait lieu plus tôt. Mais mieux vaut tard que jamais. Asim Azamesso doit mettre de l'eau dans son vin. La secrétaire d'État dont on dit qu'elle ne change pas d'avis quand c'est pour le bien de tous aurait tout de même pu mettre un peu d'eau dans son vin et les remplacer progressivement. Car huit cadres d'un seul coup, cela peut bien paraître beaucoup. Mais c'est une niche de paresseux et d'incompétents tonne un cadre, cité plus haut. Finalement, si en excitant ses proches collaborateurs au travail, Asim Azamesso a réussi les derniers exploits du FNFI, FNFI, cette ancienne du secteur privé français, Jo Société Anonyme, EDF ou encore Jeune Rallye, craint sans doute de brusque rechute des résultats en potentiel lien avec une ambiance de plus en plus dégradée et désinvolte. Le pire, ces cadres qui ont bénéficié du népotisme et des faveurs de réseau anéantissent les efforts et le travail des autres s'enlacent à un expert qui a souvent travaillé pour le FNFI. Malgré tout, l'institution brille par les bons résultats. De nouveaux produits dont le kit de financement Formation Entrepreneuriat, KIF, et le produit NCODE de ont vu le jour, une ligne de crédit de 20 milliards a été mise en place pour faire face aux conséquences Covid-19 pour les entreprises et récemment, le Gabon, le Burundi et le Burkina Faso ont envoyé à l'OME des missions pour s'imprégner de l'expérience togolaise. En 2018, le taux de bancarisation élargie, TBA, de l'Union ressortait en effet à 41,1% contre 35,8% en 2017, soit une hausse de 5,3 points. Et la barre de 100 milliards de crédits octroyés a été affranchie pour un 784-987 prêts accordés. Mais pour ne pas indisposer les réseaux proches du pouvoir qui ont placé leurs hommes avant son arrivée, Asim Asamesson ne doit-elle pas mettre de l'eau dans son vin ? L'obligation de maintenir le cap ne lui laisse pas le choix conclut l'expert. Espérons que le processus de mise à l'écart de ces huit cadres aboutisse pour ne pas être un triste précédent contre-productif. Mais rien n'est moins certain pour le moment.